On peut se promener dans les bois, ramasser des champignons, ou quand on vient ici, dans ce département de la Haute-Marne, on peut croiser également des petites biches. Hein Hélène ? Oui, il y a beaucoup d'animaux dans ces forêts de Haute-Marne. Et le département de la Haute-Marne, c'est un département des plus boisés. 39% du territoire est couvert par des forêts. Alors on peut voir quoi ? Il y a des chevreuils, on l'a vu dans le sujet. On peut voir également des dents, on peut voir des cerfs et des biches. Et aussi dans la forêt des Duit, celle où le général de Gaulle aimait venir se balader, on peut rencontrer aussi des sangliers. Il y en a pas mal, ça grouille de sangliers de Marc Cassin. Qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve face à un sanglier ? Le sanglier Ardennet. Face à un sanglier, ça peut être un peu dangereux. Déjà il faut savoir que les sangliers ont toujours le même chemin, c'est ce qu'on appelle des coulées. Si vous êtes sur une coulée et que vous avez un sanglier qui vous fonce dessus, non il ne vous fonce pas dessus, il prend juste son chemin. Donc on se pousse, voilà. Et effectivement, il ne nous a pas vus car les sangliers ont une très mauvaise vue. Ils ont une très bonne ouïe. Donc quand vous vous baladez dans les bois, faites du bruit, n'hésitez pas. Mais tu fais quoi s'il est face à toi ? S'il est face à toi, tu pars du chemin sur lequel tu te trouves. Tu te caches, vous faites un écart, comme dit monsieur. Je me cache derrière le monsieur. Voilà. Je le pousse devant. Tu le laisses se faire embrucher. Et on le laisse partir, en courant. Je fais comme ça monsieur. On fait attention, surtout quand on croise une laie avec ses petits marcassins, car c'est la laie qui défendra ses petits et qui sera la plus dangereuse. Donc on les laisse tranquilles. On n'essaye pas de les approcher. Et surtout quand un animal est blessé, on ne l'approche pas non plus. On le laisse tranquille car ils peuvent charger dans ces cas-là. Ils sont encore plus dangereux. C'est costaud un sanglier. C'est costaud. Le sanglier qui charge, je peux vous dire que c'est quelque chose. Il n'y a que François 1er, dit-on, qui aurait réussi à trancher un sanglier en lui sautant-dessus au couteau. Enfin, la légende le dit, on n'y était pas à Jean-Seb. En même temps. Non plus. Oui, mais il paraît que... En même temps, c'était une belle bête, François 1er. Lui aussi, oui. Il est quand même deux mètres. Jacques Coffin qui a vécu ça il n'y a pas longtemps avec Botta, le joueur de rugby de l'équipe de Toulon, qui a effectivement attaqué un sanglier au couteau. Parce qu'il paraît qu'en Afrique du Sud, on les élève comme ça, dans la brousse. Tous les mecs sont restés saisis, tous les chasseurs.